Bonjour à tous et bienvenue à Londres. Nous sommes à l'Olympia, en plein centre de Londres, poursuivre ensemble l'Olympia Hors Show, l'un des événements les plus importants de cette fin d'année. L'Olympia, ça dure une semaine et c'est avant tout, vous le voyez derrière moi, un grand marché de Noël du cheval. Tous les Anglais viennent faire leur course ici avant les fêtes de fin d'année. Sur la piste, beaucoup d'animations, comme par exemple les courses de Sheetland ou encore les concours d'agility. Et puis l'Olympia, c'est du sport, avec deux étapes Coupe du Monde disputées ici, une en dressage et une en saut d'obstacle. Et on va tout de suite s'intéresser à l'étape Coupe du Monde de dressage. On savait les Britanniques très forts. Chez eux, ils ont tout simplement été maîtres de la situation. Et les juges ont eu beaucoup de mal à départager les membres de l'équipe championne d'Europe. On attendait d'abord beaucoup de Carlester et Utopia. Mais l'Olympia est la première sortie de l'étalon en indoor et après une troisième place dans le Grand Prix, il réitère sur la reprise libre avec 83% 450. Mais il n'a rien pu faire face à la jante féminine et à la jeunesse. Son élève, Charlotte Dujardin, avait gagné le Grand Prix la veille avec Vallée Gros. Et lors de la libre, elle passe encore une fois devant son maître en obtenant 83,700. Vallée Gros, neuf ans seulement, impressionne les juges et le couple est d'ailleurs mis en tête par deux d'entre eux, dont le français Jean-Michel Roudier, qui met la note à 87,875, tout simplement la meilleure note de l'épreuve. Pourtant, ça ne suffit pas, car juste avant elle, Laura Bestolsheimer avait réveillé l'Olympia, faisant grimper les notes précédentes de plus de 15%. Avec Mistral Euris, elle réalise une reprise sans faute. Et avec 83,975, elle remporte ici sa première reprise libre dans le hall londonien. C'est très excitant, j'avais seulement gagné le Grand Prix, mais jamais le livre, donc c'est un grand jour. En plus, mon cheval peut parfois être un peu chaud, c'est vrai, mais aujourd'hui il a été fantastique. Il m'a laissé travailler correctement, il m'a écouté tout au long de la reprise, donc j'ai vécu un super moment aujourd'hui. Quant à Claire Gosselin, seule Française qualifiée pour cette reprise libre, elle gagne deux places par rapport au Grand Prix de la veille et termine 13ème avec Caramel de Lotur, améliorant de 3 points sa note de Lyon, obtenant presque 70%. Et pour continuer cette émission, je suis avec un des cavaliers britanniques les plus emblématiques, encore médaillé au dernier championnat d'Europe à l'Olympia. Et pour un cavalier britannique, c'est très important, j'imagine, de monter ici à l'Olympia. Et c'est incroyable de voir autant de monde dans les tribunes. En une semaine, il y a 88 000 personnes. Oui, c'est toujours un très bel événement avec beaucoup de public, car il a lieu en période de Noël et c'est toujours un show de grande qualité. Vous n'étiez pas en Europe pour les premières étapes de la Coupe du Monde, vous étiez aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? J'ai emmené Carlo, mon meilleur cheval, là-bas, pour faire 3 concours, Chicago, Lexington et Toronto. Je l'y ai laissé car j'y retourne en janvier pour le circuit en Floride. Vous n'avez laissé que Carlo là-bas ? Carlo est le seul là-bas, je vais prendre Big Star et un autre cheval. Est-ce que la Coupe du Monde est importante pour vous cette année ? Est-ce que vous allez courir pour essayer d'aller en finale ? Je ne sais pas encore, je ne suis pas très fixé car il y a un programme chargé la saison prochaine avec les Jeux Olympiques et le Global Champions Tour et puis aussi la Coupe des Nations, donc je ne sais pas encore. Il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves, vous l'avez dit, le Global, les Coupes des Nations, les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous allez définir tout ça ? Est-ce que vous allez devoir faire un choix ? Eh bien, il faut voir l'état de forme des chevaux et lequel a besoin de sauter plus ou de rester au contraire au repos. C'est quelque chose à laquelle je réfléchirai peut-être vers février, enfin dans ces eaux-là. Et si vous allez aux Jeux Olympiques, ce sera avec Carlo ? Carlo ou Big Star, oui, l'un des deux. Big Star a les mêmes qualités qu'un cheval comme Carlo ? Oui, il les a, même s'il est un petit peu inexpérimenté, il sera prêt dans six mois. Merci beaucoup, Nick. Et puis nous, évidemment, on va suivre maintenant le Grand Prix Coupe du Monde Rolex pour voir qui remporte cette septième étape. Sur la petite piste de l'Olympia, 34 couples étaient au départ pour décrocher les 20 points promis aux vainqueurs de cette septième étape. Encore une fois, dès le début de l'épreuve, les 100 fautes s'enchaînent à tel point qu'un couple sur trois va se qualifier pour le barrage. Et après les performances des dresseurs, le public espère une autre victoire locale. Mais c'est d'abord Marc Houssenning qui semble promis à la victoire. Avec Sabrina, l'Allemand serre les courbes au maximum pour passer la ligne d'arrivée en 39 secondes et 5 centièmes. En essayant d'aller plus vite, plusieurs cavaliers vont commettre des fautes jusqu'à ce que Ben Meyer entre en piste. Avec Triple X, un cheval qui l'a fait naître et qui l'a toujours monté, le meilleur cavalier du concours tente le tout pour le tout et ça passe en 38 secondes 71. Marc Houssenning est l'un des meilleurs spécialistes de la vitesse au monde et la seule raison pour laquelle je savais que j'avais une chance, c'est parce que le parcours correspondait à mon cheval avec plutôt des longues distances et un parcours rapide. Sa jument est plus petite donc j'avais prévu d'utiliser cet avantage et heureusement on a été assez rapide. Sur cette étape londonienne, on ne retrouve aucun français au barrage. Aldrik Cheronnet d'abord sort de piste avec 17 points sur sa première sortie sur le circuit cette saison. Simon Delestre retrouve de plus en plus Couletteau mais totalise 9 points. Enfin Kevin Staudt qui avait choisi le prestige Saint-Loi de Hus termine 13e en étant le couple le plus rapide des 4 points. Il y avait tout le début de parcours comme le temps était assez court, j'ai demandé, j'ai sollicité le prestige pour essayer d'être assez vite dans le temps, dès le départ de ce Grand Prix pour ne pas être à la fin, être en recherche de glaner quelques secondes. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné assez vite, le vertical est arrivé avant le tri, peut-être un tout petit peu de relâchement de ma part, je ne sais pas. Une 13e place qui lui permet de prendre quelques points supplémentaires sur le circuit. Le français est actuellement à la 9e place alors que le Suédois Rolf Goran Bengtsson est seul en tête, loin devant les autres. Et après ce Grand Prix Coupe du Monde de Londres on va faire un petit bilan maintenant avec Henk Noren. Bonjour Henk ! Bonjour ! Alors on vient d'assister à ce Grand Prix Coupe du Monde de Londres, aucun des trois français engagés n'est au barrage, est-ce qu'ils ont quand même bien travaillé d'après vous ? Oui, je crois que Simon est très content avec la performance de Colato, qu'il a eu une grande dip cette été. En fait c'était une dip de psychologie du cheval, mentale. Maintenant il est revenu depuis Paris, on a vu quelques très bons parcours à Paris, ça c'est la première fois sur le très haut niveau. Et je crois qu'il a aussi senti que le cheval mentale est vraiment encore en ordre, alors j'espère que ça va continuer comme ça. Aussi beaucoup de monde qui ont regardé la télévision à Paris, le top 10, on a vu un Prestige qui n'était vraiment pas bien du tout dans son performance, il ne le sentait pas bien lui-même. Je crois aussi que Kevin, ils ont reçu le problème et on a vu un qui a vraiment un malheureux 4 points qui l'a sauté bien aujourd'hui. Et pour Aldric qui lui revenait en Coupe du Monde, la piste était un petit peu petite, le paddock aussi, c'était un peu compliqué malgré des beaux parcours les jours précédents. Exactement, mais ça c'est clair pour les cavaliers qui ne sont pas presque chaque semaine sur ce niveau quand ils viennent de concours de trois étoiles et tout comme vous dites dans une petite piste avec des parcours très difficiles, ça fait quand même une grande différence. Et alors, on est à peu près au milieu de la saison Coupe du Monde, il reste encore maligne pour 2011, mais qu'Hélène. Mais est-ce que pour l'instant vous êtes satisfait du parcours des Français dans ce circuit Coupe du Monde ? On voit notamment un Patrice Delaveau qui est très bien classé. Oui, je crois qu'on peut presque dire qu'il y a deux cavaliers qui sont plus ou moins avec quelques bons parcours encore qualifiés pour une éventuellement finale, ça sont Kevin et Patrice. Je voudrais vraiment bien que Simon se rapporte encore dans la même façon, mais il a besoin d'accord maintenant de faire toutes les étapes et vraiment avec des succès à Malin par exemple dans 10 jours. Alors évidemment, l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques, mais il y a une année très très importante en termes de nombre de concours parce qu'on va avoir la fin de la Coupe du Monde, les Coupes des Nations, le Global Champions Tour, les Jeux Olympiques. Vous allez avoir une année très très chargée. Est-ce que vous commencez déjà à planifier les choses pour les différents cavaliers ? Oui, ça, c'est déjà planifié depuis quelques semaines. Nous avons commencé à travailler à ça tout de suite après le championnat d'Europe. Je crois qu'on a un programme pour Jacques Couple qui est sur la longue liste des Jeux Olympiques, direction Jeux Olympiques. Et ça, c'est bien. Ça, c'est le début. Ça, c'est vraiment le privilège. Et à part de ça, il y a bien sûr, il y a le Global Tour, il y a toute la Coupe des Nations. Mais le premier but pour Jacques, le couple important, ce sont les Jeux Olympiques. Est-ce que vous comprenez, vous, en tant qu'ancien cavalier, maintenant sélectionneur national, vous qui travaillez avec beaucoup, beaucoup de cavaliers, que l'année prochaine, on va se retrouver avec des concurrences de concours entre le Global, les Coupes des Nations ? Quel est votre avis là-dessus ? Je crois qu'à la fin, peut-être l'année prochaine, c'est encore difficile. J'espère, et en parlant avec des responsables dans le FAI, ils vont essayer de faire peut-être une... Je crois que le FAI, ils vont prendre ça vraiment dans le futur, encore une fois, dans leurs mains. Ils vont peut-être changer tout le concept. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un peu prématur de parler de ça. Avec un groupe de 7-8 personnes, on va commencer à travailler ça tout de suite à janvier. Et normalement, un concept doit être prêt au milieu de mars. On va suivre ça, évidemment. Mais est-ce que vous allez prendre un petit peu de repos, Henk ? Parce que vous êtes partout. Oui, maintenant, oui. Pour quelques semaines, je vais monter quand même un peu pour le plaisir à la maison et travailler avec ma fille. Mais pour quelques semaines, peut-être, je ne veux pas voir trop de cavaliers français. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être arrêté ici. Et puis, bonne fête de fin d'année. Merci. Et c'est maintenant la fin de cette émission spéciale Londres. J'espère que ce voyage Outre-Manche vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve toujours ici, mais pour un best-of, avec les meilleurs moments des championnats d'Europe 2011. En attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Voilà le zapping. Oubliez votre cheval, et puis vous oublierez votre peur. Ok, là, t'es bien, là. Ok, les cheveux un peu à gauche. Voilà, sur le dos, mets-toi sur le dos, là. Ok, sois toi-même, ok ? Allez, laissez aller, laissez aller, on avance la main, jambes, hop là, et c'est parti. Voilà. Je crois qu'on l'a, là. T'as soif ? Tu peux lui prendre un petit peu d'eau, s'il te plaît ? Allez, on a un prime. C'est bien, non ? Allez, c'est quoi, t'en.